Tu veux faire la mise au point aussi avec l'écran, comme dans tous les smartphones ? C'est parti ! Eh ben... Alors, donc on va démarrer. Donc nous accueillons Catherine Perret, philosophe et psychanalyste. Alors, il a failli venir pour son précédent livre, en fait, on avait fait la conférence sur Zoom, un livre sur Jean Améry, sur l'enseignement de la torture, que je vous recommande. C'est vraiment un livre formidable, le livre de Jean Améry aussi d'ailleurs. Donc la conférence Zoom d'ailleurs est très regardée sur la chaîne YouTube de l'écrier, centaines de fois. Je m'en suis aperçu en regardant récemment pour la vidéo d'Ali Cherki, qui était elle-même très regardée. Mais voilà, donc c'est l'importance, donc, de ce que nous... c'est pour ça que nous finissons. Donc Catherine Perret, alors ce livre-là est d'un abord difficile quand même pour moi, d'un premier abord, parce qu'il est... il part de, on va dire, de prémices communes, partagées plutôt, sur l'enjeu de qu'est-ce que c'est que l'espace humain, qui est un enjeu, non seulement que nous travaillons depuis plusieurs années, mais qui est même fondateur du travail ici, et du travail de psychothérapie institutionnelle, dire que c'est un enjeu partagé pour Jean Améry, pour Toscaïès, pour tout ce monde-là, dire qu'au fond, ce qu'amène Robert Antelme dans l'espèce humaine, ce que nous reprend Nathalie Zeltzmann dans l'idée de commune appartenance à l'espèce humaine, cette identification première, c'est un point qu'on a retravaillé cette année, avec du mal d'ailleurs quand même, parce que ce sont des points finalement difficiles. Comment entrecroiser, finalement, la métapsychologie freudienne, psychanactique, avec cette découverte que fait Antelme dans le camp de concentration, que finalement l'être humain réduit à l'état de déchet par les nazis, mangeant quelques-uns des écluchures, sauf l'espèce humaine, et qu'il y a quelque chose d'une identité d'espèce qui se trouve... Alors, oui, je peux penser à un propos de Nathalie Zeltzmann, parlant de Shalemov aussi, et qui rapporte que dans la Colima, les chevaux mouraient alors que l'homme résistait. Ce qui indique aussi, c'est une hypothèse, qu'est-ce qui fait que l'espèce humaine serait peut-être la plus résistante. En tant qu'espèce, on est vraiment dans quelque chose qui se trouve dans l'infralangagier. Ceci étant dit, donc, Robert Antelme a été travaillé, on parlait de Petit Baster à tout à l'heure, ces articles en ligne, ça a été la première raison pour laquelle on l'a invité ici. Plein de gens ont travaillé l'espèce humaine comme point d'appui. Nathalie Zeltzmann l'a repris d'un côté très politique, et je le conseille toujours à la pulsion anarchiste et de la guérison psychanalytique. C'est un livre qu'on a lâché cette année, qu'on reprendra. Et là, dans ce livre-là, Catherine Perret aborde cette question par un abord qui m'a un peu dérouté. J'ai dû relire le livre, on a discuté avec Aurore, Catherine Perret, parce que les choses sont abordées d'un abord, finalement, que moi, je ne connaissais pas. D'une part, parce que je ne l'avais pas lu, ou parce que je l'avais refoulé. Je n'avais pas lu Vallon. Donc il y a tout l'abord dans ce livre-là de la question du geste. C'est-à-dire qu'au-delà de la question de... Il y a la question de l'autisme, bien sûr, qui est une question clinique, mais pas seulement. C'est au fond, au niveau anthropologique, l'enjeu de ce livre, c'est comment se tenir au niveau anthropologique de l'espèce humaine, et comment imaginer, finalement, une politique que tu qualifies de temps en temps d'infra-politique. Sur le titre, c'est... Mais il y a même quelqu'un qui a créé le concept de fou-moi, de l'odé. Et c'est quand même intéressant, de même qu'elle fabrique du pré pour Jean-Henri, touche cette zone-là, que ce soit des zones qu'on fréquente quand on travaille avec des psychotiques, et à fortiori, quand on travaille avec des autistes, sans langage. Alors voilà, c'est une question du geste, c'est une question du tracé, c'est une question de se tenir dans le paysage, ou de l'être avec le patient autiste. Et alors, c'est même pas le patient, l'enfant autiste, se trouve abordé dans le livre d'une façon non pas psychanalytique avec ce critère du signifiant de la psychanalyse et des concepts lacaniens ou freudiens ou autres, mais se trouve abordé avec les concepts de Valon, du côté du geste, du mouvement, de la kinésis. Il y a une discussion assez époustouflante à la fin du livre entre le roi bourrant, la paléontologie, l'ethnologie, Lévi-Strauss, et j'apprends à ce moment-là que Deligny était en... Vraiment, ce livre m'a appris à quel point Deligny était en discussion avec tous les grands intellectuels de son époque, avec également les cinéastes, Chris Marker, Truffaut, etc. et qu'il n'y avait pas seulement un type s'isolant au fin fond des Cévennes. Alors ça, c'est des choses que je ne savais pas. On avait accueilli, il y a de longues années, Jôme Ananty, qui nous avait passé un film à Reims, qui nous avait raconté, finalement, la passion de sa vie, en quelque sorte, qu'elle avait consacrée à sa vie avec l'expérience de Deligny et puis tout de même la fin de cette expérience pour elle, la difficulté, la déroute presque, et le fait de se réfugier à la Borde, de trouver asile à la Borde. Et puis ensuite, elle s'en était mise en concluant dans cette monique analyse à Paris 7, avec d'autres. Elle nous avait raconté ça, c'était assez émouvant d'ailleurs, tout en passant le film... Ce n'est pas ce gamin-là, c'est le... Si, c'est ce gamin-là, le film, qui est un film, on est au plus près de la gestuelle de l'enfant autisme. Alors, je dis ça comme ça, au démarrage, parce que... Ensuite, Catherine va nous passer donc un film qu'elle a réalisé, elle va exposer son livre, on discutera bien sûr ensuite. On est au cœur, finalement, de notre approche. Et comme j'ai participé déjà à une discussion au Sartre le Freudien, où il y a eu un dialogue de seau pour vouloir à tout prix tricoter des concepts psychanalytiques avec ce qu'apportait le livre et ce qu'apportait Catherine, et voilà, je précise en très jeu, c'est important d'avoir cette strate-là d'autres penseurs, quitte à voir comment ça pourrait s'articuler, mais au moins de pouvoir accueillir ces gens qui ont pensé cette question de l'espèce humaine, comme, finalement, comme strate, tu parles même de zoologique ou ethnique, finalement, quelque chose du côté de l'animalité ou de l'espèce, qui serait, au fond, peut-être, alors, ce que tu appelles le tacite. Voilà, tu appelles le tacite. Voilà, je voulais juste dire ça en ouverture, pour montrer les liens que ça entretient à la fois étroits et distincts, par rapport au trait qu'on a fait depuis pas mal de temps, et puis je donne la parole. Je dirais si tu veux dire un petit mot avant de passer le film. D'abord, vous remerciez, je te remercie, vous remerciez tous, je suis très contente de découvrir le centre, d'une part, et puis de pouvoir partager avec vous ce travail sur Deligny. Effectivement, tout ce que tu dis là, on va le reprendre dans la discussion sur l'espèce humaine, qui, moi, effectivement, a été vraiment le concept dont je suis partie, à partir du livre, sur Jean-Améry et la question de la torture, cette idée que le XXe siècle, c'est le siècle où l'espèce humaine s'est un peu dressée, si je puis dire, comme sujet politique, et à partir de l'expérience des bouquants. Voilà, donc tout ce que tu dis me parle beaucoup, mais peut-être que ce qui serait bien, c'est qu'on entre dans le sujet et puis on va discuter au fur et à mesure. Alors, ce que je vous propose là, c'est un petit montage de séquences de ce gamme-là, qui permettront à ceux qui ne connaissent pas du tout Deligny de rentrer assez directement dans la chose. Et puis, c'est ce à quoi je reviendrai, tout mon topo va revenir à ce montage. Voilà, comme ça, vous aurez quand même une première petite introduction. Voilà, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ne connaissent pas du tout Deligny ? Voilà, c'est ça, c'est bien ce que je pensais. Donc, voilà, mais j'ai... Bon, voilà, on peut y aller. Peut-être si on peut obscurcifier un peu, mais peut-être pas, donc c'est pas dramatique. Ah, oui, c'est pas dramatique. Je vais vous faire un enregistrement. Merci à vous. Merci. Voilà ce qu'elle en dit, la psychiatrie, de ces enfants-là, qui sont nombreux, et de là en particulier pour ne pas dire en personne. Voilà ce qu'il peut en dire, le psychiatre, qui se dit, la psychiatrie, de ces enfants-là, qui sont nombreux. Il s'efforce de dire au plus vrai de ce qu'il en voit et de ce qu'il en sait. Il avait donc 12 ans en 1967, invivable, c'est vrai, des voisins à cause de tout ce qu'on peut se dire, de tout ce qui peut se dire, et puis rien à faire. Ils l'ont bien dit, incurable, insupportable, invivable, incurable. Invivable alors, la société a tout prévu, et même des lieux où un vivre le soit, prévu. Et il se trouve que ce lieu-là, prévu pour, je le connais. Les murs sont des murs, les toits sont des toits, des arbres, il y en a, et les fenêtres ne sont pas tout à fait des vraies fenêtres. Les fenêtres ne s'ouvrent pas, pas de mots, du fer enrobé dans le bois, la grille ne s'y voit pas. Alors, que vont devenir les yeux de cet enfant-là parmi des centaines d'autres ? Que deviennent les yeux d'un enfant qui n'a rien à voir ? Que le temps qui passe ? Et le temps, ça ne se voit pas. Il est atteint, cet enfant-là, d'autisme infantile précoce. Alors, son isolement est extrême, dit la psychiatrie. Et c'est vrai ce qu'elle dit. Le symptôme est flagrant. Et puisque c'est immuable qu'il a besoin, il en aura tout son sou. De l'immobile, et du réitéré, et du toujours pareil. Cette photo, cette image, a été prise ici. Loin de ces lieux prévus exprès tout à fait pour. Très loin. À l'autre pôle. C'est à l'autre pôle que nous sommes. Et nous venions d'y arriver, avec ce gamin-là, à la clé de nos existences. Ce qu'il tient dans sa main, ce qu'il contemple, c'est une petite boule d'argile accrochée à une ficelle. L'un d'entre nous avait dû la rouler entre ses pommes et l'accrocher là, à une branche. Et le tour était joué. Il allait nous le faire voir, ce gamin-là, que la terre ne tournait peut-être pas dans le bon sens. Ce gamin-là, né avec une incapacité innée d'établir la relation à l'autre, et souffrant d'un besoin impérieux d'immuable. L'incapacité innée Séquence de l'IMI A1 première Parlez 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 comme si c'était tout naturel. En parlez de ce gamin-là et des autres qui lui ressemblent. Alors que nous avons tout fait pour nous en passer du langage. De ce fameux langage qui nous fait ce que nous sommes. Et maintenant il faut lui rendre des comptes. Mutique, ce gamin-là Alors à quoi se fier ? A quoi se fier lorsqu'il fait défaut ? Le langage Ce gamin-là, qui n'est pas parlant, trace Pendant des mois Sa main a tracé des ronds Des ronds Et rien d'autre Elle en trace encore Nous sommes mis à tracer Nos mains Suivant A la trace Ce que nos yeux voyaient Nos yeux Ce que notre regard était capable de voir De saisir De nous rapporter Et voilà Les trajets de ce gamin Au cours d'une journée De septembre 1967 Il tourne Il tourne Soit sur lui-même Les mains dans le dos L'une tenant l'autre Soit en courant Comme si quelqu'un Était au centre de son manège Le tenant Au bout d'une longe Ça se dit qu'un gamin tourne mal Lui le tourner Sans cesse Sur lui-même Voilà ce que le langage nous fait dire Il tourne sur lui-même Mais Si ce fameux lui-même Est en fait Absent Vacant Cet enfant la tourne Autour de rien Sur Rien Sur rien Éperdument Perdu C'est donc Qu'il le chercherait Celui-même Qu'il se Chercherait Nous n'avons pas pris Cette piste-là Ce gamin a tourné Ni bien ni mal Au-delà Par-delà Le bien et le mal Qui sont l'affaire de la parole Jamais l'ombre Jamais l'ombre d'un sourire sur son visage Sa mère me l'a dit Il n'a jamais tendu les bras Pas l'ombre de l'autre Jamais Dans le champ de son regard Ce que je me suis dit Et que j'ai dit et redit Inlassablement Immuablement A nous autres A ce nous autres Là Ce que j'ai dit Et rabâché C'est nous Qu'il cherche Et nous Nous y étions là Proche Attentif Étonné Inquiet Ému Là c'est une vaste demeure Entre deux dents de rocher Nous Des êtres pensants Être de langage De chair De sang D'os Et de langage Par-dessus tout Sinon A quoi voulez-vous vous filer Mais puisque le langage ne porte pas Puisqu'il ne l'a pas Ce gamin là Qu'il n'y entend rien Alors La différence est énorme La distance Infime Sous-titres par Jérémy Il y a cette pierre-là, qui est l'ancienne pierre à quiroclay. Il n'y a aucun objet qui passe là-dessus. Il y a maintenant un bourdain et on tape dessus. Voilà. Qui remplace le caillou. Voilà, c'est un bourdain. Et sur ces pierres-là, à l'avance, il y a une bassine, la scie ou la hache. Il y a, disons, une gamelle ou un sac à pommes de terre. Donc, sur ces pierres, on pose à l'avance ce qui va se passer. Et au moment où on les pose, on passe aussi par la pierre en caillou de bourgain. ... 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